Le débat sur les retraites qui continue bien entendu. Oui, toujours débat sur l'âge de départ à la retraite. On ne va pas troncher le débat tout de suite, mais une pièce quand même à verser au dossier. C'est un formidable premier roman. Il est signé Antonia Kerr, c'est chez Gallimard dans la collection blanche. Le titre, des fleurs pour Zoé. Antonia Kerr, elle a tout juste 22 ans et elle reprend un thème qu'on retrouve dans les derniers romans de Philippe Roth. La vieillesse avec un héros qui approche de la soixantaine et qui, à la veille de partir en retraite, décide de tout plaquer parce qu'il est seul, parce qu'il est paumé, parce qu'il est déprimé. Et il va tomber désespérément amoureux d'une toute jeune femme qui a 40 ans de moins que lui. Ça donne un roadbook, comme on dit un roadmovie. C'est une écriture très libre, celle d'Antonia Kerr. Elle a un talent incroyable pour décrire la libido d'un vieil homme alors qu'elle n'a quand même que 22 ans. Ce qui est quand même le signe que c'est une vraie romancière. C'est une très belle découverte, en tout cas, des fleurs pour Zoé chez Gallimard.